salut tout le monde bienvenue sur burger mobile tv on se retrouve aujourd'hui pour un petit clash sur le thème du poulet alors qu'est ce que c'est un clash c'est un affrontement entre deux burgers sur un thème donc là c'est le poulet donc j'ai décidé de faire ça en deux étapes on va déjà faire quick quick c'est le long chicken contre mcdo le mcchicken bam un clash allez on regarde tout de suite ce qui est à l'intérieur et on va juger l'aspect sur un point alors je les ouvre ça va prendre un tout petit peu de temps et je vous les montre donc le mcchicken avec son petit pain au sésame classique gamme royale salade iceberg mayonnaise le panais de poulet rien dessous c'est extrêmement simple extrêmement simple le long chicken on a un pain aux céréales une sauce si je dis pas de bêtises c'est mayonnaise au citron et poivre de la salade iceberg une tranche de fromage le panais de poulet qui est beaucoup plus grand et c'est tout voilà donc c'est un peu plus garni sur le sur le long chicken que sur le mcchicken alors lequel nous fait le plus envie celui-ci il est quand même très très simple le long chicken car je sais pas vous mais moi c'est le c'est le mcchicken qui me fait le plus envie il fait un petit peu un petit peu tout plat comme ça tout bof le long chicken donc je vais mettre le point mcdo le panais de poulet plus épais il me fait plus envie envoie des épices dessus c'est uniquement visuel c'est donc un point pour mcdo on passe ensuite ensuite à la deuxième épreuve l'épreuve du poids lequel est le plus lourd lequel va plus nous rassasier du coup alors on commence par le long chicken on est à 216 grammes le mcchicken 185 victoire quick un partout ça égalise et on va passer au bout je vais commencer par le mcchicken allez hop mcchicken tout le monde connaît c'est un goût très simple mayo mayo poulet frit du coup on ressent tout de suite le le goût du poulet qui n'est malheureusement pas d'une très bonne qualité c'est un poulet reconstitué qui est pas forcément top la panure est légèrement relevé très légèrement et la salade apporte un léger croquant c'est très 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 simple au niveau du goût moi je suis pas spécialement fan du mcchicken je vous le dis tout de suite le long chicken je le connais absolument pas je pense que je l'ai pris une fois dans ma vie il ya très très longtemps donc ça va être un peu une surprise allez je goûte je pense que c'est victoire écrasante au niveau du goût du long chicken la sauce fait vraiment la différence je trouve le poulet meilleur je trouve le poulet à plus de goût la petite tranche de fromage j'ai pas là pour me déplaire non plus le pain est meilleur enfin tout est meilleur alors que au niveau de l'aspect il avait moins de salades il était un peu fait un peu un peu la tête il est un petit peu un petit peu tout plat mais je donne le point du goût pour le long chicken donc c'est sûr deux points le goût donc on est à si je dis pas de bêtises 3 1 c'est ça il y avait ouais 3 1 allez 3 1 pour quick donc moi je vais terminer ça tranquillement et puis on se retrouve juste après pour une petite conclusion allez à tout de suite bon alors les amis j'en ai terminé avec les deux sandwichs nouvelle épreuve le prix le mac chicken on était à 3 euros 75 je trouve c'est un bel effort de mcdo de proposer un sandwich tout seul un petit peu moins cher que les autres même si une époque dans beaucoup de mcdo il était à 2 euros il a 3 75 je sais pas à quel prix il est chez vous je sais pas si le mac chicken à 2 euros ça se fait encore ou pas du tout et le long chicken lui était à 4 euros 80 donc victoire de mcdo le score est donc le score final est donc de 3 à 2 donc c'est une victoire de quick qui me surprend une fois de plus parce que c'est pas la première fois qu'il gagne un clash alors que je m'y attends pas du tout je trouve vraiment beaucoup plus goûteux que le mac chicken il est aussi plus rassasiant puisqu'il est plus lourd disons qu'il laisse la seule chose qu'il n'avait pas pour lui c'était son aspect un peu plat alors qu'il était il venait d'être faire il était tout frais tout chaud c'est pas ça venait pas de ça mais la sauce est meilleure le poulet est vraiment meilleur le poulet a un vrai goût de poulet alors que dans le mac chicken je trouve que le goût se fait un petit peu oublié on sait pas trop ce qu'on mange ça pourrait être un peu n'importe quoi donc c'est une victoire de quick avec son long chicken qui va affronter dans un prochain clash le tower de kfc alors là par contre je pense qu'il ya assez peu de suspense le poulet kfc est tellement au dessus des autres en termes de fast food bien sûr on n'est pas sur du vrai poulet la belle rouge et c'est en termes de fast food on est on est sur quelque chose qui est quand même autre donc on verra on verra sur le moment on va les peser on va les comparer exactement de la même façon avec le prix l'aspect etc et on aura le véritable résultat de quel est le meilleur sandwich au poulet de nos trois chaînes de fast food je vais pas chez burger king sur leur sandwich poulet burger king sont pas top vraiment pas enfin voilà et donc comme d'hab on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo je vous rappelle que c'est deux vidéos par semaine mais vous pouvez nous suivre sur twitter facebook c'est juste en dessous laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu et puis on se retrouve tout bientôt allez à plus et puis j'气 et puis j'aime et puis j'aime et puis j'aime